Si est-il un entretien qui aurait pu ne jamais voir le jour ? Avant la diffusion de ses confidences à cœur ouvert au journaliste Martin Bachir dans l'émission Panorama de la BBC, Lady Diana avait eu quelques doutes, redoutant que son interview confession ne soit une terrible erreur, selon les informations de ce samedi 28 novembre du tabloïd britannique The Mirror. La veille de cet entretien historique, la princesse des cœurs avait contacté son astrologue et grande amie Debbie Frank qui, désormais, affirme que la défunte l'avait appelée pour lui faire part de ses doutes de dernière minute. Elle m'a appelée la veille de la diffusion et m'a dit « J'ai fait un grand truc et j'espère que si y est-il la bonne chose », a déclaré Debbie Frank dans une interview accordée à Sunday People citée par nos confrères d'outre-manche. Car, au moment des faits, Lady Diana était parvenue à se hisser au rang d'icône, jouissant d'une grande popularité et faisant l'objet d'une admiration tout aussi importante de la part du public. Elle avait l'air assez haletante. Elle craignait que le public ne se retourne contre elle et qu'elle ait dit la mauvaise chose. Elle avait les conseils de quelques personnes mais n'était plus sûre que ce soit la bonne chose à faire. Face au discours de son amie, Debbie Frank ne lui avait pas caché qu'elle avait pris un risque, dont elle était certainement consciente puisqu'elle n'a laissé fuiter aucune information au sujet de cet entretien, en ajoutant toutefois que son choix était compréhensible. Lady Diana manipulait ? Mais, contre toute attente de Lady Diana, l'interview a eu un impact positif sur le public britannique. Peu de temps après la diffusion de Panorama, la défunte mère du prince William et du prince Harry apprenait sans doute avec soulagement que ses confidences sur son mariage avec le prince Charles ou encore sur leurs infidélités n'avaient été que bénéfiques pour sa cote de popularité. Mais en faisant tomber le masque, Diana Spencer s'est émise la famille royale d'Angleterre, cette dernière tenant particulièrement à garder la tête haute face au public, même en cas de crise. Pour Debbie Frank, Lady Diana n'aurait été, ni plus ni moins, manipulée par Martin Bachir. Il a exploité Diana comme d'autres hommes l'ont exploité durant sa vie. Diana aimait bien Bachir. Elle estimait qu'il était un visage nouveau venant de l'extérieur, mais elle l'a laissé la manipuler. Selon elle, il n'y a pas de doute, Martin Bachir s'est népris à quelqu'un qui était dans un état extrêmement vulnérable. L'entretien a abouti au divorce de Lady Diana et du prince Charles, prononcé le 28 août 1996 après avoir été ordonné sur le champ par Sa Majesté Elisabeth II. Sous-titrage ST' 501